Jean-Marc ? Oui ? Est-ce qu'il serait possible de préciser les termes consciemment je sais plus comment tu as dit consciemment non répondu par rapport à la question qui suit ? Oui, bah... Ça me laisse entendre une sorte de stratégie sous-jacente de faire comme ça. Oui. Disons... Quand la question qui suit surgit dans notre esprit on se rend compte que les réponses intellectuelles ou les réponses mentales n'ont qu'une validité partielle mais ne sont pas absolument valables. Et donc il y a une négligence de toutes les réponses que notre mental va pouvoir formuler. Et c'est dans cette négligence des réponses formulées par le mental que la question reste complètement ouverte et elle va se dissoudre comme un sucre se dissout dans l'eau. Sans laisser de résidus. Et cette négligence ça me donne l'impression que de prime abord ce serait l'ego qui chercherait à comprendre et après ce serait encore l'ego qui chercherait à négliger. Disons, il y a une reconnaissance des concepts mentaux. Et cette conscience des concepts mentaux ne se fait pas à partir du mental. Ce qui est conscient du mental est conscient du mental. Donc quand il y a un concept mental qui jaillit il y a conscience de ce concept mental mais la conscience elle-même qui est consciente du concept mental est libre du concept. Donc le concept c'est comme une émergence dans la conscience et ça se résorbe dans la même conscience à partir de laquelle de laquelle le concept naît. On voit comment la pensée émerge elle émerge à partir de la conscience sans forme du silence. La pensée émerge la pensée se résorbe ne laisse pas de traces. Une perception émerge elle se résorbe dans le même instant et ne laisse pas de traces. S'il y a des traces c'est qu'il y a eu une récupération intellectuelle. Et s'il n'y a pas de récupération intellectuelle il n'y a pas de traces. Donc c'est par l'observation de la non-consistance ? Oui si on veut c'est ça de l'inconsistance voilà l'inconsistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. Encore merci. Conscience, observation ce sont des synonymes on peut remplacer l'un et l'autre. Observation d'une sensation conscience d'une sensation observation d'une pensée conscience d'une pensée au final c'est la conscience elle-même qui est l'observateur.